Vous voyez, je prends automatiquement notre région de haute terre, je vois le Rwenzori. L'Arabica, son rendement semble élevé quand on le traite de cette façon-là. Il y a des amis qui ont essayé par voie sèche, mais apparemment ça n'a pas donné un bon rendement. Pourquoi le climat ? Le café traité par voie sèche demande beaucoup d'énergie, surtout dans les régions des montagnes, parce que là il pleut presque chaque fois et il fait froid, on n'a pas du soleil pour sécher le café. Ce n'est que dans les basses régions équatoriales, vers Beni, Ouïcha, c'est là où on peut faire ce traitement-là, parce qu'on sait que pendant telle période, telle période, on a vraiment du soleil et que pour sécher le café, ça ne demande pas beaucoup de temps. Alors si on doit utiliser des séchoirs artificiels, ça demande de l'énergie et ça va coûter cher, ça fera que le café pourra coûter cher. Alors on préfère utiliser cette voie humide qui facilite, parce que le café quand il est traité par voie humide, il est égoutté, ça ne l'expose pas à d'autres substances qui peuvent l'attaquer, même s'il n'y a pas du soleil, mais le peu de chaleur qu'il reçoit, c'est suffisant déjà pour qu'il puisse vite sécher. Parce qu'on l'a débarrassé de certaines enveloppes qui ne dérangent pas. Mais le café quand il est traité par voie sèche, il lui faut une grande quantité d'énergie pour qu'il ne dure pas pendant le séchage. Ça demande vraiment une grande quantité d'énergie. Et s'il y a un peu de pluie automatiquement, ça joue sur le goût du café. Vous sentez que ce café a subi un séchage raté. Ça arrive.